Europe 1, Europe 1 Que serait une journée sans cette petite bulle de deux heures de décontraction et de rire ? Une mauvaise journée, nous sommes d'accord. Alors restez sur Europe 1, vous y êtes bien. Bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de la reine Claude Sarraute. C'est deux dauphines, Christine Bravo et Caroline Diamant. Et Jujou, je ne suis pas la dauphine. Les trois garçons du jour, Jérémy Michalak, Titoff et Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que j'ai en magasin aujourd'hui dans les mails ? Des choses évidemment très sympathiques suite à la venue inopinée, c'est le cas de le dire, dans notre studio hier de deux superbes... Comment c'était ? Les Glamour Boys. Les Glamour Boys. Que vous m'avez gentiment offert pour mon anniversaire. Tu ne m'as pas reconnu. Tu ne m'as pas reconnu. Non, je ne vous ai pas reconnu, Titoff. C'est pour ça que je n'étais pas là hier. J'avais un doute, je me suis dit, c'est bizarre, il y a les deux apollons qui sont là et Titoff qui n'a pas voulu souffrir de la comparaison. Pas du tout. Je faisais partie l'un des deux, c'était celui avec le masque, c'était moi. Les auditeurs se plaignent, parce que par exemple Odile, Angelo aussi, un garçon et fille, se plaignent de ne pas avoir pu voir, évidemment... C'est vrai que c'était frustrant. Vous avez écouté ? Je vous ai écouté, j'étais dans ma voiture et je dois dire que vraiment, j'ai regretté de ne pas être là. C'était pas mal. On veut voir les cadeaux, nous dit Angelo. On n'a pas vu les sexy boys, demande Odile. On veut des photos, peut-être sur le site internet Europe 1 ou chez Joujou, où ils ont dormi cette nuit. J'ai des hébergés, oui. Vous êtes encore là ? Claude, vous regrettez de ne pas avoir pu être là, évidemment. Oui, évidemment, tu ne m'as pas invité. Mais c'était l'émission, ce n'était pas mon anniversaire, Claude. J'ai bien compris, mais si j'avais été là, j'aurais vu. Bon, ça va, on va les faire revenir demain. Mais oui, on a compris. Pour votre anniversaire, pour votre 82e anniversaire. Peut-être les faire venir avant ? On va les faire venir, Jean Dutour et Jean Dormeusson. En slip. Oh là là, et Tesson. Quelle horreur, quelle horreur. Et Philippe Tesson. Et à poil Tesson, on va dire. Le truc, il ne veut jamais s'en remettre. Personne ne l'a demandé, mais ma préférée à moi, nous dit Anne, c'est Claude Sarraute. Dommage qu'elle ne soit pas parmi vous. Plus souvent, réclame Anne. Vous vous rendez compte un peu, ça c'est gentil. Elle est mignonne, la petite puce. Je vous écoute en podcast depuis Shanghai, et je dois dire que je m'éclate. Les Chinois doivent se demander pourquoi je me marre autant dans le métro. Un seul bémol à signaler à vos techniciens européens. Quand je vous écoute en podcast, je n'ai pas le droit aux chansons. Donc, Laurent, vous nous faites saliver avec les découvertes européens. Et à chaque fois, elles sont coupées en podcast. Je n'entends pas les découvertes. La seule chanson à laquelle on a eu droit, c'était la semaine dernière, Georgette Lemaire, pour l'émission du 11 février. Merci aux techniciens qui s'occupent du podcast. Et puis Laurent, ça va, il a quand même Serge Diadot. Oui, c'est vrai, qu'on entend quand même tous les jours. Je ne comprends pas ce que c'est podcast. Alors, expliquez-moi. De même façon que sur certains sites, tu peux télécharger des musiques, des disques. Tu vois, 10 heures, dans le genre. Là, tu peux télécharger des émissions. Et tu les mets sur ton MP3 pour les écouter après, où tu veux. Je viens de tomber sur un article qui, j'en suis sûr, intéressera. Et Fabrice Eboué, et Christine Bravo. Fabrice qui n'est pas là aujourd'hui, car il a été envoyé par le gouvernement pour négocier aux Antilles. Il a règle le problème. Et cette photo, et cet article trouvé sur Internet, envoyé par Dex, c'est une photo d'une collection pour Brave Hollywood, qui pourrait plaire à Christine. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir décrire, Jérôme Bonaldi, cette photo. Comme vous êtes plutôt doué pour ce genre d'innovation, je pense que... Est-ce que c'est un homme chenille ? Non, c'est très très pratique, ça. C'est pas un homme chenille. C'est un petit bébé chiffon. Un bébé à quatre pattes. C'est une vieille, un morceau japonais formidable. Comme les bébés marchent à quatre pattes, on en profite, enfin les parents en profitent, pour lui mettre un baby gros, un genre... C'est dégueulasse ! Avec... Passer la serpière. Exactement, ça sire le parquet. C'est un bébé qui sire le parquet ! Oui, c'est génial. Mais non, mais c'est drôle, parce que le gamin, il s'amuse bien, il glisse un petit peu, il apprend... C'est le bébé de Mme Rachida Dati, il sire le parquet. Tu lui mets un peu de monsieur propre dans la bouche, tu vois. C'est ça, t'es obligé de lui mettre sur son pyjama de l'Océdar, là. Oui, c'est ça, c'est comme le balai au Cédar. Mais c'est dégueulasse, tu mets du liquide et tout ! Non, non, quand même pas. Et pour les chottes, c'est laquelle de t'es dit ? C'est un combi canard-wc intégral. Il habille en canard, voilà ça. Mais non, mais c'est... Mais c'est utile ! Oui ! Et où est-ce qu'on met le bâton pour le balai ? Oh non ! Alors, j'ai vu un modèle, j'ai vu un modèle où sur le dos du baby gros, il y avait une poignée, comme ça, on prenait le bébé par une poignée par le haut. Non. Oui, d'une seule main, c'est pas très pratique. Et après, tu fais les carreaux avec... Il y a un modèle pour laver les voitures aussi, enfin, il n'y a pas... C'est le bébé romain. J'espère que Régine n'a pas d'enfant, car elle serait choquée. Bonjour, Régine ! Bonjour, Laurent ! Bonjour, vous habitez quand ? Oui, oui, oui. On dit vous habitez où ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas mort. Elle n'est même pas sûre, Régine, d'habiter quand ? Je suis... Je suis quelquefois ailleurs, je me promène, d'ailleurs. Très bien. Oh, il y a un mystère autour de Régine. Et dis-moi, Régine, tu es en quelle classe ? Régine est bien mystérieuse, je trouve. Qu'est-ce que vous faites du côté de quand, Régine ? Je suis retraitée, mais qu'est-ce que ça, je vous l'ai dit ? Vous êtes retraitée, alors que faisiez-vous avant d'être à la retraite, Régine ? J'ai navigué dans l'éducation nationale. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer à un des chroniqueurs ou chroniqueuses de cette émission ? Moi, je vais vous dire que je vous aime tous. J'ai un faible pour votre reine. Pour Claude Sarraute ? Ah oui, une copine de classe. Oui, bien sûr. Merci, mon petit cœur. Il est trop mignonne. Merci pour Christine, bravo, parce qu'elle est percutante. Et il y a des fois, je lui donne raison. Vous donnez raison, Christine. C'est bien, Régine. Vous allez affronter Brice, qui, lui, habite Courbevoie. Bonjour, Brice. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ? Je travaille dans une entreprise, enfin, dans une agence de marketing sportif. Marketing sportif, ça, c'est intéressant. Alors, par exemple, là, en ce moment, vous bossez sur quoi ? En fait, on bosse beaucoup pour des marques qui veulent investir le sport. Donc, on achète pour eux des droits. Et après, on décline ces droits par de la communication online. Et vous faites tout ça à Courbevoie ? Plutôt à Paris. Et vous, vous avez un petit message à faire passer, Brice ? Moi, je suis particulièrement fan de Titoff et de Fabrice Elouis. Ah, ça, c'est très gentil. C'est super, je trouve, ce que tu fais, le boulot que tu fais, c'est génial. J'espère qu'on reverra Titoff rapidement sur scène. Bien sûr, bientôt, bientôt. Ah, ben voilà, voilà, ça, c'est gentil. On a deux auditeurs. Parfait, moi, je trouve. Régine, de l'éducation nationale. Enfin, elle croit qu'elle a été dans l'éducation nationale. Elle n'a jamais été dedans, ça se trouve. Et Brice, qui, lui, est dans le marketing sportif. Je ne dis pas lequel des deux va être avantagé pour la question qui vient. Il se trouve que les questions sont sélectionnées avant qu'on sache, évidemment, le métier de l'un ou de l'autre. Mais quand même, peut-être que l'un des deux auditeurs va pouvoir répondre plus rapidement. Vous êtes prêts, Régine ? Prêts, Brice ? Oui, prêts. Howard Davis a déclaré, peut-être qu'au cours de la livre, Delanoé accepterait de nous les racheter. Racheter quoi ? Donc, c'est quelque chose qui se vend en Angleterre. Un joueur. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, bonne réponse de Claude Sarraute. Oh là 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 là. Donc, Régine aurait pu trouver aussi. Maintenant, c'est Brice qui est dans le marketing sportif. Bah, alors, Brice. Bah, oui, j'ai dû louper l'information. Et oui, parce que les Anglais s'en mordent les doigts d'avoir obtenu l'organisation des Jeux Olympiques 2012. Bah oui, avec la crise, on est compte un peu l'argent que ça coûte. D'autant plus que le budget du comité d'organisation anglais a été multiplié par 3. Près de 12 milliards d'euros devront être déboursés pour l'organisation des JO 2012. Et Howard Davis, qui est directeur de la London Schools of Economics, raconte dans l'hebdomadaire le point qu'il regrette vraiment et que peut-être qu'au cours de la livre, Paris et de la Noé accepteraient de racheter les JO à Londres. Non, on n'en veut plus. Non, alors ça sûrement... Il est force de la Noé quand même. Ouais, t'as vu, il avait tout prévu. Sébastien Coe, vous vous souvenez, c'était le sabbat là. On avait pleuré en plus, moi j'avais pleuré. Quand on n'avait pas eu le JO, ta vie c'est la rue. Non, sa vie c'est la France madame. Écoute, c'était vachement émouvant. C'est pas vrai, t'as pleuré pour le verre. Ah ouais, vraiment. Avec la clinette. Paris 2012 et tout. Non. En tout cas, Sébastien Coe et son équipe sont accusés d'avoir manqué de clairvoyance et même de prévoyance. Et le responsable des Jeux Olympiques dit que les préparatifs sont très en retard et qu'il faut craindre le pire pour les contribuables anglais. Le devis du stade olympique par exemple a augmenté de 10% en raison du renforcement de la toiture. C'est rien ça. Ah oui ? On sait que quand il y a un devis, il est multiplié par 1, 1,5, 2. Le fait qu'il ne fasse que 10%, à mon avis, ça n'est que un début. Et la ministre britannique en charge des Jeux, un peu la Roselyne Bachelot britannique, The Bachelot on l'appelle. Miss Bachelot a déclaré, si nous avions su ce que nous savons maintenant, aurions-nous été candidats ? Il est quasiment certain que non. Et nous en France, on rigole. Attendez, c'est nul je trouve de faire ces déclarations quand même. Ah oui ? Une fois que vous les avez, il faut le jouer avec panache. Ils n'ont qu'à faire des économies, ils n'ont qu'à mettre, je ne sais pas, ils n'ont qu'à faire tout à toit ouvert. On sait que l'Angleterre c'est un pays où il fait beau tout le temps. Tout se passera bien. Ou alors ils n'ont qu'à annuler toutes les disciplines à la con. Ah oui, ça c'est vrai. Ah c'est vrai ? Moi j'ai une liste à faxer. La natation et puis c'est fini quoi. Eh dis donc, et la gymnastique aux agrès ? Ah oui, ça c'est très bien ça, il faut garder. La gymnastique aux magrets, c'est ce que vous faites. Non, je fais de la vraie gymnastique maintenant mon monsieur. Bon, je suis désolé Régine. Mais ça n'est pas grave. Claude Magrier. On vous souhaite une bonne journée à l'un et à l'autre et vous tenterez à nouveau votre chance sur rukier-europain.fr Un peu de culture générale avec cette question effectivement. Dans la presse aujourd'hui, on peut souvent lire le terme latin de quadragésima. A quelle occasion et dans quel article peut-on lire régulièrement le terme latin quadragésima ? Alors c'est carré ? C'est pas carré. Alors ça a 40 ans ? C'est lié à 40. 40 jours. 40 jours. Le carême. C'est-à-dire ? Aujourd'hui c'est le premier jour des 40 jours de carême. Le début du carême. Excellente réponse que Jérôme Bonaldi. Bravo. Eh oui. Eh oui. Le mercredi des cendres marque l'entrée en carême du latin quadragésima qui signifie 40e période de 40 jours. On ne compte pas les dimanches. De jeûne ? Oui, 40 jours de jeûne. On doit jeûner la prochaine 40 jours chez les catholiques ? Oh putain ! Yes ! Attends les deux fâches là ! Elles sont là, elles vont se coinfrer ! Alors le carême en fait démarre aujourd'hui mais attention, je tiens à vous le dire, l'église ne prescrit plus de faire maigre comme on dit, sauf le mercredi des cendres, c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui on doit jeûner et le vendredi saint. Néanmoins, l'église catholique nous demande à chacun de nous priver de quelque chose auquel on est attaché symboliquement. Voilà. Par exemple, pourquoi ne pas se priver de cigarettes, de téléphones portables ou de télévision pendant ce carême et de faire un don avec l'argent ainsi économisé ? Mais par contre si tu veux aller au pute, t'as le droit. Tu ne regardes pas la télé, ça fait économiser de l'argent. Non mais tu te prives de quelque chose à laquelle tu tiens. Par exemple, aujourd'hui pour économiser, on s'est privé de Fabrice Éboué. Voilà, tu vois, c'est à l'église, on nous dit merci. Non mais attends. Si t'adores le chocolat, t'arrêtes de manger du chocolat. Mais alors attendez, jeûner 40 jours, ça veut dire qu'il ne mange pas pendant 40 jours. Oui, mais sans respirer. Mais sans respirer aussi. Il y a tous les gens, t'as pas remarqué, il y a 10 millions de catholiques qui meurent. Faites le carême ! Non mais tu te prives de quelque chose que tu aimes bien. Voilà, c'est tout. Par exemple, si t'adores prendre de la douche, bon ben tu prends plus la douche pendant 40 jours. Ah ! Vous, vous avez choisi Caroline par exemple. Quoi ? Ben vous, vous vous privez pas. C'est pas vrai, je suis en période de privation extrême en ce moment. Sans déconner ? C'est mon carême depuis deux mois. C'est pas vrai. Mais oui, je me prive de tout. Ne dites pas, c'est pas vrai, ça se voit qu'elle a maigri. Ah oui, oui. J'ai vu se taper un jeune l'autre jour. Mais il n'est pas resté 40 jours. Mais c'est quoi ? Oh ben alors attends, il leur demandait. Non mais c'est jeune et abstinent ce que tu fais là ? Moi je suis en quarantaine aussi, même en 45ème, en 47ème, en 46ème toi. Je remercie tous les auditeurs qui depuis hier m'ont souhaité mon anniversaire. Mais c'est terrible, je me suis rendu compte. J'étais déjà moche, maintenant je suis moche et vieux. Alors, arrête de dire ça pour moi. Alors honnêtement non. Ah non mais tu n'as pas honte. Comment ça ? Vous faites plus jeune. Tu es un petit gamin de 46 ans, tu dis à une vieille dame de 82 que tu es vieux. Enfin écoute, mon ami de mes enfants, il a 55 ans. Bah oui mais enfin ce n'est pas un exemple. Non et puis vieux pédé, ce n'est pas vrai. Ça va devenir plus difficile. Mais vous avez raison, cette année je redeviens hétéro. Mais ne rêvez pas, j'ai encore du goût. Je savais que je l'ai payé. Et si d'ici, ils sont en concert ce soir à CDC. Alors ça c'est l'événement. Et c'est d'ici à Paris, Bercy, en concert ce soir. Vous avez tous, non, tous adoré. Non, vous êtes trop vieux tous. Ah non, c'est génial. Comment vous êtes trop vieux ? Bah si d'ici, c'était toute notre jeunesse quoi. Un extrait de leur dernier album. Vous pouvez baisser légèrement le son si vous avez des voisins. Rock and Roll Train et c'est d'ici. Claude Sarraud, Christine Bravo, Caroline Diamant, Titov, Jérémy, Joujou, Michalak et Jérôme Bonaldi. J'y accompagne Laurent Ruquier cet après-midi sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner ? La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je mets en route le chrono juste à la fin de la question. Pour quelle raison et pourquoi exactement Amélie Moresmo, Camini et Hubert de Givenchy ont-ils été sollicités ? Pour une pub ? Non. Pour une œuvre de bienfaisance ? Pour un clip ? Non. Pour une chanson ? Pour les enfoirés ? Non. Hubert de Givenchy, Camini et Amélie Moresmo ? Pour une vente aux enchères ? Du tout. Un parfum ? Attends, attends. D'abord, c'est qui, Camini ? Non, non, on perd pas le temps. On perd pas le temps. On va être des cons. Non, 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 si moi je sais, c'est parce qu'ils veulent rayer de la carte la Picardie et ils sont tous les trois Picards. Excellente réponse de notre Joujou. Tu nous as sauvés, Joujou. Qui c'est, Camini ? Camini, c'est un rappeur Picard qui avait fait un succès. Amélie Moresmo, effectivement. Hubert de Givenchy. Et c'est qui, Givenchy ? Coé aussi, évidemment. L'animateur Coé et l'ex-miss Europe, Élodie Gossuin. Ainsi, ça va de soi que Jean-Pierre Pernault. Mais je n'avais pas mis les noms des Picards les plus célèbres. Forcément, j'avais choisi les trois qui l'étaient un peu moins, non pas célèbre, mais en tout cas un peu moins connus pour être Picard. Et ils ont tous effectivement été sollicités par la région Picardie pour manifester contre la commission Balladur qui, vous savez, veut transformer la France, supprimer quelques départements, rattacher un département à un autre, agrandir des régions. Vous avez vu un peu les... Moi, ça me paraît très sage. Ah oui ? Mais oui. On va passer de 22 à 15 régions. Un pays ridicule. Il y a beaucoup trop d'élus dans ce pays. Par exemple, vous êtes d'accord pour rattacher la Loire Atlantique à la région Bretagne, Claude ? Tout à fait. Il y a quand même un truc dégueulasse. On voit là vraiment qu'il y a quand même un petit côté pervers. Je veux dire, ce n'est pas totalement objectif ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a marqué, entre autres dans les projets, dépeçage du Poitou-Charentes entre les régions Aquitaine et Limousin. Au hasard ! Bien sûr. Au hasard, on supprime le Poitou-Charentes. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est quand même énorme, je veux dire. Alors, vous avez aussi la fusion des deux départements alsaciens. Le Haut-Rhin et le Barin vont être réunis et vont s'appeler les Rognons. Alors, un truc plus curieux, la fusion de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Ça, je ne vois pas trop bien pourquoi l'Auvergne serait rattachée à la région Rhône-Alpes-Auvergne. Déjà, au point de vue administratif, ça a été déjà fait. Par exemple, pour les Asédiques, ça marchait ensemble. Pour les Unédiques, ça marchait ensemble. Tu as été chômeur dans la région ? Non, mais je connais très bien le patron des Asédiques de région Rhône-Alpes-Auvergne. L'Île-de-France, ça, c'est important aussi, évidemment. On ne fusionne pas. Nous ne fusionnons pas. Ah, mais là, il est hors de question que nous, on fusionne. Tu vois, regarde, les Picards, on s'en fout, mais nous... Si, on va fusionner pour devenir le Grand Paris. Effectivement, on va supprimer les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis pour en faire un Grand Paris. Mais Paris reste Paris. Oui, Paris sera toujours Paris. Mais les Yvelines ne seront plus les Yvelines. Et alors, pour la Picardie, pourquoi, effectivement, le Conseil Régional de Picardie proteste et fait appel aux célébrités du coin ? C'est simplement qu'il n'y aurait plus de région Picardie. Et en plus, les départements de la Picardie seraient attribués à trois régions différentes. C'est-à-dire que l'Oise serait collée à l'Île-de-France, la Somme irait avec le Nord-Pas-de-Calais et l'Aisne avec la région Champagne-Ardenne. Est-ce que ça va foutre le bordel dans l'élection de Miss France ou pas ? J'ai entendu dire que carrément la Picardie, ils veulent la donner à la Belgique, carrément. Ah bah non, les Belges, eux, on pourrait les récupérer aussi. Il faisait question à un moment donné que les Belges deviennent Français. Mais c'est terrible, la fin de la Picardie, c'est-à-dire la fin du tuning. Comment ça, du tuning ? Mais il n'y a qu'en Picardie qu'on fait du tuning, c'est la région du tuning, les Picardies. Attention, je crois que Claude veut demander ce qu'est le tuning. Non, non, c'est pas ça. C'est quand même tout un pan de la culture de la France qui s'écroule. On regarde, par exemple, dans les pièces de Molière, plein de pièces, il y avait des gens qui avaient l'accent Picard. C'était très, très caractéristique. Ah oui, ça c'est vrai, ça s'écroule. Ça, c'est vraiment le truc auquel on pensait tous. C'est le premier truc qui m'a titulé. C'est vrai qu'à l'époque de... Ça va faire descendre les gens dans la rue, ça. C'est vrai qu'à l'époque de Vercingétorix, ça a bien changé, quand même. Ouais, on ne peut pas supprimer la Picardie, parce que dans Molière, il y a l'accent Picard. Ouais ! Molière avec nous ! Molière avec nous ! Ah non, vous avez raison, ça c'est vachement important. Vous êtes trop nuls. Vous ne savez plus écrire, vous envoyez des, je sais pas, SMMG. Des MMS. Vous tapez des lettres. Il paraît que l'orthographe, c'est quelque chose de phénoménal. Vous n'employez que des mots anglais. Vous êtes plus nuls que les nuls. C'est génial parce qu'il y a une jolie jeune fille en face dans le public, assise, elle le regarde Claude comme ça, avec les yeux grands ouverts. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Vous savez bien que... Vous n'avez pas d'autre moyen que de vous servir de Claude Sarrault pour draguer les jeunes filles ? Vous croyez pas qu'on vous voit pas arriver avec vos gros sabots, vous ? Alors là, je rêve ! C'est un état d'à deux balles ! Il y a une jolie jeune fille, elle est choquée par Claude Sarrault, mais c'est dégueulasse de vous servir de Claude comme ça ! Jamais je vais la draguer, mais d'ailleurs elle est avec sa maman, qui est assez charmante aussi. Parce que Daniel, elle a regardé Claude pareil, mais t'as rien dit, quoi ! Le truc, mais alors vraiment la vieille méthode ! C'est dégueulasse ! Peut-être que ça marche encore à Marseille, mais à Paris, ça marche plus, ça ! Ah non mais je rêve ! Pas du tout, je suis très observateur, c'est tout ! Tu parles comme t'es observateur, tu vois pas que c'est sa soeur, c'est pas sa mère ! Mais non, c'est sa maman ! Madame, vous êtes vraiment la maman de la jeune fille, vous voyez Claude ! Voilà ! Ça se voit, elle se ressemble ! Laisse-la moi, c'est moi qui vais me la draguer ! Oh bah dis donc, toi tu parles bien français toi ! T'as ma mère ou la fille ? C'est moi qui vais me la draguer ! Ah ouais ouais ! C'est moi qui vais me la draguer ! Tu viens de sauver la langue française, là d'un coup ! Ah oui ! Bon Pierre, quand même une région qui me concerne, la Normandie, puisque les deux Normandies, Haute et Basse Normandie, pourraient être, pour l'instant ce sont deux régions, et on pourrait évidemment en faire qu'une seule ! C'est quoi la Grosse Normandie du coup ? La Normandie ! La Normandie, tout ça ! Mais ça, alors j'entends ça depuis que je suis gamin, cette idée-là, la réunification des deux Normandies ! Mais alors, une vraie question ! Quelle sera la capitale de la Normandie ? Parce que vous avez Caen, qui est capitale de la Basse Normandie, Rouen, capitale de la Haute Normandie, je propose donc un compromis ! Le Havre ! Franchement ! Et vous, mademoiselle, vous êtes de quel région, mademoiselle ? Quoi, quoi, pardon ? Vous venez de papa, enfin vous ! Ah oui, 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 et justement, voilà, je cherche des copines pour ma famille ! Je cherche une nounou, attends... Vous avez 18 ans, mademoiselle ? Non ! En plus, elle n'a même pas 18 ans ! 17 ! Non plus ! 12 ! C'est pour ça que sa mère paraît si jeune, elle en a 22 ! Bon, dites-moi, vous allez arrêter ! C'est Pierre Bénichoux qui drague ici, c'est pas... Justement, comme il n'est pas là, le beau Pedro, je le remplace un peu ! Si je vous parle maintenant de Vassilis Paléocostas, Vassilis Paléocostas a été filmé par des tas de Grecs qui avaient un téléphone portable dans la banlieue du Pyrée. Pour quelles raisons tous les Grecs ont-ils filmé Vassilis Paléocostas dans la banlieue du Pyrée ? On est sûr qu'il est grec, hein ? Ah oui ! C'est un rapport avec les magnifiques étudiantes qui est un petit peu partout en Grèce ? Du tout ! Ils l'ont filmé de dos ? Oh, ils l'ont filmé de loin ! Est-ce qu'il y a un rapport avec les incendies l'année dernière ? Du tout ! Il volait ! De loin, il était en hauteur ! À un moment donné, il volait, c'est vrai ! En parachute ou... Non, non ! Il en a un exploit ? Un exploit, le mot était un peu ferme, mais c'est quand même assez costaud, oui ! C'est le père de Ricky ? De Ricky ? Ricky, le bébé qui vole ? Il n'y a que vous qui avez vu le film, hein ! Ah non, moi, moi, moi ! Moi aussi, je l'ai vu ! Moi, j'ai adoré ! Moi aussi, je l'ai vu ! Pourquoi ? Parce que c'est mignon, c'est poétique, parce que la petite chouchou, loulou, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle joue, mais c'est une merveille, une vraie actrice ! Voilà, c'est mignon ! Jamais tu ne l'aurais pu imaginer ! Dans des quartiers à côté de où j'habite à Marseille, il y avait plein de petits qui volaient, mais à partir de 3-4 ans ! Alors, il ne volait pas, mais il était en hauteur ! À un moment donné ! Il a fait une chute ! D'abord, il a été au sol, puis ensuite en hauteur ! Il a fait une chute ! Ah ! C'est le port du Pyrée ! Oui, pourquoi ? Il est grimpé sur un mât ! Expliquez-le ! Au Pyrée, il y a un port ! Il y a des bateaux dans les ports ! Sur les bateaux, il y a des mâts ! Oui, d'accord ! Et alors, tu parles d'un monsieur en l'air, donc il est monté sur un mât ! Et là, tous les gens l'auraient filmé ! Oui, bien sûr ! Genre, wow, putain, génial, il y a un mec en haut du bateau ! Est-ce qu'il a fait quelque chose de volontaire, ou est-ce que c'est malgré lui qu'il a été ? Ah non, c'est volontaire ! Ah, est-ce que c'est l'homme araigné grec ? Pas du tout ! Il y avait un incendie, s'est jeté du haut ! Non ! Il faut peut-être voir d'où il partait, pour aller où ? Il partait de sous l'eau, je pense ! Non, non ! Sur l'eau ? Il partait du sol, parce que vous dites qu'il était au sol, et tout à coup il s'est retrouvé en l'air ! Oui, ça oui ! Il s'est mis une fusée ! C'est rare quand les gens descendent du ciel, à part le Père Noël ! Bah si, ils peuvent faire un saut en l'élastique, ils peuvent faire un saut en parachute ! Il y avait une fête, un carnaval, un truc comme ça ? Pas du tout ! C'était un défi ! Ça s'est passé dimanche, en plein après-midi ! Est-ce que ça serait une surprise pour les gens qui le filmaient ? Ah, une surprise ! Bah non, c'était pas prévu, non, non, c'est par hasard ! Donc les gens ne l'attendaient pas avec le téléphone à la main ? Ah non, 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 autrement ils auraient pris des vraies caméras ! Est-ce que ça serait le saut en l'élastique, mais inversé ? Non, il s'est évadé ! Exact ! En hélicoptère ! D'une prison du Père Noël ! Bonne réponse de Joujou ! C'est une histoire, si je vous en parle, assez formidable ! On l'appelle le Robin des Bois grec ! Il nargue la police, Vassilis Paléocosta ! C'est le Figaro qui nous raconte son histoire aujourd'hui, parce qu'il braquait des banques pour distribuer l'argent aux pauvres ! Et c'est la deuxième fois qu'il réussit à s'évader à la grande joie de tous les Grecs qui rigolent, parce que c'est un héros national ! Vassilis Paléocostas ! Il anime toutes les conversations dans le pays ! Et là, dimanche, en plein après-midi, un hélicoptère s'est approché de la prison de Coridalos, la plus grande prison du pays, alors que tous les habitants étaient là dans cette banlieue du Piret pour le photographier ou le filmer avec leur mobile. Les responsables pénitentiaires, eux, ne se sont rendus compte de rien, pendant que, je vous jure, c'est ce que raconte l'article, une échelle a été déployée dans la cour intérieure, Vassilis Paléocostas, qui a 43 ans, avec un complice albanais, ont grimpé tout au long de l'échelle, sont partis en hélico. Un des deux gardes en faction est parti se cacher parce qu'il a eu peur. L'autre s'est tiré une balle dans le pied. Je vous jure que c'est vrai ! C'est les pieds nickelés ! C'est l'évasion du plus célèbre prisonnier de Grèce. Tous les programmes de radio et télé grecs ont interrompu leurs programmes, les témoins se sont relayés sur les antennes grecques, la nouvelle a gagné tout le pays, les commentaires se sont multipliés par téléphone, SMS, blog, Facebook, tout le monde parle de cet homme. En moins de 3 heures, 20 000 nouveaux membres ont rejoint le groupe Paléocostas Airlines. C'est un groupe qui a décidé de soutenir le bandit grec parce qu'il faut savoir que ce grec est issu d'une famille d'agriculteurs très modeste, au fin fond de la campagne grecque. Très très jeune, il a rejeté les conditions de vie de ses parents et il vivait avec ses 4 frères Essor et puis il a décidé de créer le groupe Robin des Pauvres. Ils ont braqué des banques, ils distribuaient l'argent aux plus démunis dans leur région, il a été arrêté une première fois, il s'est évadé une première fois, il a été re-arrêté, il vient à nouveau de s'évader dimanche après-midi. Et là, il y a quelqu'un qui le défend, une criminologue grecque qui dit « Les frères Paléocostas, puisque son frère aussi faisait la même chose, n'ont jamais violé ni tué. Ils se montrent respectueux de leurs compatriotes. Ils n'ont ni l'un ni l'autre le profil de criminels traditionnels. Depuis plusieurs mois avec l'arrivée de la crise, certains groupes d'internautes demandent leur retour, demandent leur évasion. Maintenant qu'ils se sont échappés, tout le monde va les aider à éviter, évidemment, d'être repris. » « C'est génial, c'est génial. » « Formidable. » « Ah ben moi, si je le croise, je le cache. » « Surtout toi qui es toujours prisonnière de la Grèce en plus. » « Il y a la photo. » « Oh. » « Joujou. » « Sache que ça dégueulasse. » « Oh non. » « On devrait appeler Nikos pour savoir si... » « S'il va redistribuer l'argent des SMS. » « J'ai son téléphone à Nikos. » « On appelle Nikos, peut-être qu'il le connaît. » « Oui, oui. » « On va voir quand même s'il est au courant de l'actualité grecque. » « Les papiers que vous entendez sont des chocolats qui circulent autour de la table. » « Ah, c'est pas moi. » « Bonjour, c'est Nikos. » « Après votre message, faites-le 1 pour plus d'options. » « Ah, il a une co-animatrice, maintenant. » « Allô, Nikos, c'est ici. » « Bonjour, Nikos. » « C'est pas Christine, c'est Laurent Ruquier. » « Non, non, il va pas rappeler, sinon c'est toi, Christine. » « Nikos, on voulait savoir si tu connaissais Vassilis Paléocostas, le plus grand des bandits de Grèce qui paraît-il s'est évadé dimanche. » « Nikos, si tu es d'accord, pour rappeler, tu tapes 1. » « Si tu n'es pas d'accord, tu tapes 2. » On se retrouve après Anaïs et sa chanson « Peut-être une angine. » Un petit mot pour vous dire que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu demain de 18h30 à 20h30 avec comme invité, attention, c'est vrai qu'il est rare dans les médias, M. Michel Jeunas et également François Rollin. Alors, pour leur poser vos questions ou participer au jeu du Mister Tchatch, appelez dès maintenant le 01-42-32-11-11. Je répète, 01-42-32-11-11. On retrouve à notre Laurent Ruquier, cette fois sur Europe 1. « Europe 1, on va se gérer. » « La question, citation. » « Qui, 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 qui a dit quoi ? » « Qui a dit le lait, c'est ce qui nourrit le monde, des enfants jusqu'aux vieillards. » Jacques Chirac. Jacques Chirac, bonne réponse collective. Voilà une belle phrase. Jacques Chirac était au salon de l'agriculture hier, comme d'ailleurs a dit un agriculteur présent. Il fait partie des murs. Chirac, 76 ans, c'est vrai qu'il est très mûr à cet âge-là, a pu vérifier hier sa cote de popularité. Il était accompagné de son ancien ministre Christian Jacob. Trois heures, il a passé au salon d'agriculture et il a effectivement prononcé cette phrase. « Le lait, c'est ce qui nourrit le monde, des enfants jusqu'aux vieillards. » « Les vieillards boivent du lait ? » Je ne suis pas si sûr que ça. Je ne sais rien, moi. Je n'en connais pas. Ce n'est pas à vous que je posais la question. Je n'en connais pas. Je n'en ai jamais vu. Il n'est pas un délicat à soi, même. « Hé, Claude, tu sirotes du lait ? » En tout cas, Chirac, il n'a pas bu que du lait. C'est vrai, dans sa vie. Non, non, maintenant, il ne boit plus que de la bière. Et celle qu'il a embrassée le plus, comme du bon pain parmi tous les... C'est une vache ? Non, non, c'est Marie-Georges Buffet. Il aime bien Marie-Georges Buffet. Il faut quand même se rappeler qu'elle a été sa ministre des sports. Puisque du temps de la cohabitation, la ministre communiste était au sport. Et il l'aimait bien, Marie-Georges. Il aime beaucoup le sport. Le président... Enfin, le regardait, en tout cas. Le président Chirac. Et donc, il se trouve qu'il était en même temps que Marie-Georges Buffet au salon de l'agriculture. Il a croisé aussi Michel Barnier, Philippe De Villiers, mais il les aime moins. Christine Boutin aussi, qui était là, dans un stand. Et à un moment donné, il a embrassé une jeune femme et il a dit « J'ai toujours eu un faible pour les jeunes filles. » Ça, on n'aurait pas cru quand même. Ah bah si, c'était connu. Ah, bien sûr. Attends, arrête. Les histoires de Chirac, il est tombé amoureux d'une de mes concerts, mais fou ! Moi aussi, je fais ça. Des fois, je raconte l'histoire comme si ce n'était pas moi. Et alors ? Ce n'est pas moi qui suis tombée amoureuse d'une de mes concerts. Non, non, mais il y a des gens... Ce que voulait dire Titin, Pierre Claude, c'est que Jacques Chirac aurait pu tomber amoureux de vous et que vous dites que c'est une de vos concerts. Mais non, jamais de la vie. Alors lui, elle aurait de la couvrée de femmes. Mais vous savez, c'est une histoire très intéressante. Ah oui, allez-y. Et au point que ces deux conseillers, les diables, là, Marie-France Garraud et l'autre bonhomme qui s'occupait de l'Afrique, Jacques Faucard, voilà, Jacques Faucard, sont allés trouver Mme Chirac. Il s'agit, pour les auditeurs, c'est un nouveau jeu, de compléter les phrases. Si n'oubliez pas les paroles. Non, mais attendez, je vous finis. Marie-France Garraud va voir Mme Chirac et lui dit, je vous préviens, c'est encore une fois sérieux, mais cette fois-ci, c'est très, très sérieux. Et il va vous demander le divorce et vous ne pouvez pas divorcer avec lui. À l'époque, ça ne se faisait pas pour un futur chef de l'État. Et donc, elle est allée... Vous croyez qu'on va avoir la fin ? Moi, je vais prendre un joker, moi, je pense. On appelle à un ami. Elle est allée trouver son mari, Bernadette. Elle lui a dit, plus question que tu vois cette dame, plus question que tu gardes dans ton entourage cette Marie-France Garraud. Tu me les vires toutes les deux. Bon, il a niqué ou pas ? Aujourd'hui, en tout cas, c'est Martine Aubry et Jean-Marie Le Pen qui arpenteront les allées du Salon de l'Agriculture. Peut-être même à l'heure où je vous parle, ils sont déjà passés à travers les stands. Il y a un éleveur de Haute-Garonne qui dit, de toute façon, c'est du folklore. Les hommes politiques viennent se montrer. Mais après tout, ça nous permet d'avoir un peu de promotion à la télévision. Parce que c'est vrai qu'après tout, chaque jour, on nous montre les différents politiques qui vont dans les différentes allées du Salon d'Agriculture. et que sans leur venue, peut-être qu'on parlerait moins de ce Salon. Il y a en tout cas un dessin dans lequel on a enchaîné aujourd'hui. Il y a un dessin signé Petus où on voit Chirac regarder deux vaches et il dit « Ah, si au lieu d'un chien d'appartement, je pouvais avoir une vache d'appartement, ce serait formidable. » Votre mari aurait eu ça. « Ah, si au lieu d'un chien d'appartement, c'est un chien d'appartement. » « Mais pourquoi ça te choque ? » « Mais tu veux te scandaliser de quoi ? » « Comme on dit, il ne fait pas ses vannes à une fille qui est moche. » « C'est un sex-apid incroyable, Caroline. » « Ah oui ? » « Ah bah oui. » « Vous êtes vraiment en manque, vous, alors ? » « Qu'est-ce que c'est nul d'être fidèle ? » « T'exciter toute la journée. » « Bon, ça, on va faire des compliments aux jeunes femmes, quand même. » « Ah oui ? » « Bah oui. » « Caroline a un sex-apid. » « À soi, c'est une femme qui plaît aux hommes, voilà. » « Avec ses formes comme ça, un peu bien... » « Il y a le problème de l'odeur. » « Le mec qui dérape, tu sais. » « En fait, ce n'est pas ses formes qui font fantasmer. » « C'est sa grosse bouche. » « Je vous connais. » « Vous ne pensez qu'à sa grosse bouche. » « Vous êtes tous devenus... » « Tu vois, je n'avais pas fait gaffe. » « Maintenant que tu le dis. » « Pareil, je te regarde différemment, Caroline. » « De meux en meux. » « Mais Caroline... » « Elle est gênée, elle met la main devant sa bouche. » « Mais non, attends. » « Tu lui enlèves ses lunettes, elle est ravissante. » « Caroline répond à peine, parce qu'elle est en train de ruminer dans son coin. » « Tu l'as jamais vue. » « Fais-toi greffer une bouche en l'air de me faire chier. » « C'est vrai que tu n'en as pas. » « On peut sortir de la bouche de Caroline. » « Merci, vous étiez trop nombreux. » « Une question avant le flash de 17h. » « Qui surnomme-t-on François 008 ? » « François 008. » « Qui surnomme-t-on François 008 ? » « Fillon ? » « Hollande ? » « Hollande, Bayrou, Fillon, tout ça, c'est des vrais François. » « Ah, c'est un faux François ? » « Non, c'est un vrai François aussi. » « Il est français, votre François ? » « Mon François est français. » « Je connais beaucoup de François chinois ou... » « Ou américains ou quoi. » « Il y a des Belges, des Suisses et des Canadiens. » « C'est imprononçable, en plus, pour la moitié des pays, le « oua ». » « Mon François 008. » « J'aimerais bien qu'avant 17h, vous trouviez... » « Est-ce que c'est le huitième de quelque chose ? » « Par exemple, c'est le huitième à avoir été nommé quelque chose ? » « C'est le huitième François à occuper un poste ? » « Est-ce que c'est le huitième ? » « Est-ce qu'il y a un lien avec l'espionnage ? » « Avec 007. » « Avec James. » « Ah oui, c'est un film. » « Il y a un direct. » « C'est un film. » « C'est une parodie. » « C'est une sorte de successeur de... » « C'est dans OSS 117, dans la suite ? » « Non. » « Ça me dit quelque chose, en plus. » « C'est dans un film ? » « Non, non plus. » « Mais c'est dans la politique ? » « C'est lié à la politique. » « On le connaît sous un autre nom ? » « J'espère que vous le connaissez, sous son nom, en tout cas. » « Et François et son vrai prénom. » « François et son vrai prénom. » « Mais on connaît son nom de famille ? » « On l'a tous fait. » « Hollande ? » « Hollande, vous l'avez fait. » « En activité ? » « En activité, oui. » « Baroin ! » « Pardon ? » « François Baroin ! » « François Baroin, pas du tout. » « Non, en activité, on a dit. » « Attends, est-ce qu'il est au gouvernement ? » « Il est à moitié au gouvernement, à moitié pas. » « François Chérec ! » « Il est à l'Élysée. » « Il est à l'Élysée. » « François Chérec. » « Il l'était encore... » « Ah, c'est peut-être le nouveau patron de la banque... » « Pérole ! » « Pérole ! » « Pérole ! » « François Pérole ! » « Bonne réponse de Claude Sarraute. » « Qui sait ? » « Qui sait ? » « Expliquez, Claude. » « Alors, je vais t'expliquer. » « C'est un des conseillers, un grand ami, et très jeune ami, d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy. » « Ah, d'accord. » « Qui est son conseiller, qui a opéré le rapprochement entre ces deux banques, dont on va lui donner la direction maintenant, qui sont la Crédit Agricole... » « Caisse d'épargne, une banque populaire. » « Et pourquoi 008, alors ? » « Alors, on le surnomme François 008, parce que, paraît-il, c'est une personnalité assez dure dans ses méthodes. On dit que c'est un tueur, comme James Bond 0107. « 00, c'est le code qui donne le droit de tuer. » « Alors, François Pérol, on le surnomme François 008. » « Voilà, effectivement, c'est lui qui risque de... » « Si Nicolas Sarkozy arrive à ses fins, c'est lui qui risque de diriger, effectivement, la banque fusionnelle entre Banque Populaire et Caisse d'épargne, là où il y a l'écureuil. » « Vous imaginez tous les salariés de ces deux entreprises qui nous écoutent, qui savent qu'il y a peut-être un tueur, un mec qui a le droit de tuer, qui va arriver à la tête. » « Ah oui. » « Jusqu'ici, le haut fonctionnaire qui travaillait sur un dossier n'avait pas le droit, quand il pantouflait, d'aller employer chez le dossier en question. Quand tu travaillais au ministère des Finances sur le bâtiment, tu n'avais pas le droit d'aller chez Bouygues après. » « Et qu'est-ce que ça serait le problème, en fait ? » « Oh non, attends. » « C'est que tu es un peu jugé parti. » « Le problème, c'est que tu es jugé parti. » « En gros, tu travailles au ministère des Finances, exemple, tu as beaucoup de pouvoir, tu es patron de l'industrie. » « Oui, oui, génial. » « Continue, continue. » « Tu fais le lien entre M. Arcelor et M. Mittal. » « D'accord, et qu'est-ce que je fais après ? » « Et après, tu vas pantoufler, tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'argent. » « Pantoufler, il faut déjà expliquer ce que ça veut dire, pantoufler. » « C'est-à-dire aller dans le privé, quand tu viens du public, gagner beaucoup plus d'argent. » « Et je vais le faire quand, ça, alors ? » « Abandonner ta... » « Moi, je croyais qu'on pantouflait quand on allait dans le public, au contraire. » « Ah non. » « Parce que pour vous, pantoufler, ça veut dire rien foutre, c'est ça ? » « Ah ! » « Et oui, c'est vrai. » « Ben non, justement, pantoufler, c'est quand on vient du public et qu'on passe dans le privé. » « En tout cas, bravo, Claude, parce que ce souvenir du nom de Pérol, comme ça... » « Mais on n'entend que ça depuis trois jours. » « Ah oui ? » « Mais oui, bien sûr. » « Qui parle de Pérol comme ça ? » « Tout le monde. » « À tous les bulletins, la grande incertitude, est-ce qu'il viendra, il ne viendra pas, de Rome, où il s'est retrouvé hier, je crois. Sarkozy a dit, je l'envoie à la tête de cette banque réunie, parce que j'ai eu un coup de téléphone du président du club de déontologie, qui m'a dit, « Vous pouvez y aller, c'est OK. » « Moi, je le croise tous les matins, Pérol. » « Ah oui ? » « C'est un hasard, oui. » « Il habite en bas de chez moi et tous les matins, il y a la belle Velsatis avec le chauffeur qui est là et qui attend M. Pérol. » « Il est bien, il est mignon. » « Il y a encore un Velsatis. » « Ah, c'est le genre 008. » « Quand il sort sous son Porsche, il fonde dans la voiture, on a l'impression que... » « Il y a des James Bond girls, des Pérol girls. » « Il est beau, il a 40 ans, arrête, il est tout petit. » « Il a 40 ans. » « Oui, il a les cheveux un peu gris. » « Ah, il est bien. » « Il est juste à côté. » « Moi, il y a 50 ans, j'aurais pas dit non. » « Voilà, une James Bond girl. » « Alors moi, je peux certifier qu'il... » « C'est juste pour le martini qu'elle dit ça. » « Si, on n'a pas de nouvelles de Nikos, depuis tout à l'heure, Christine. » « Je vous ai dit qu'il fallait lui mettre un SMS. » « Ah bah oui, d'ailleurs, tiens. » « Ah, ah, ah. » « Alors, je vais vous dire, je vais vous les lire. » « Arrête de me faire chier, salope. » « Ouais. » « Faut-moi la paix. » « Si tu reviens, j'annule tout. » « Rends-moi les bisous. » « Alors, Nikos, j'ai pas compris. » « J'appelle qui ? Pourquoi ? » « Il va savoir parler, sans prompteur et tout. » « Bah tu verras quoi. » « C'est pas gagné. » « Mais justement, vous allez voir, quand il n'est pas dans son exercice ATF1, dans ses émissions, c'est un déconneur, c'est pas le même mec. » « Donc, vous allez voir. » « Ah ouais, c'est un déconneur. » « Ah ouais, ouais. » « Je sais pas, vraiment, il sent le sexe, tu vois. » « C'est un type qui sent le sexe. » « Ça veut dire quoi, il sent le sexe ? » « Ils savent pas souvent que c'est les Grecs. » « Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui ? » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Non, il est très... » « Très envie de Nikos. » « Mais il est très quoi ? » « Toutes les filles disent ça. » « C'est-à-dire, il est sexy. » « C'est un véritable appel au sexe. » « Toutes les filles disent ça ? » « Ah ouais, vraiment. » « Première fois que j'entends ça, moi, mais... » « Quand elles le rencontrent, dans la vraie vie. » « Ouais, c'est vrai, c'est vrai, j'ai déjà entendu. » « Voilà. » « Pas du tout à la télé. » « Il te fait pas cet effet. » « Quand t'es là, il a une façon de te regarder. » « C'est vrai qu'il y avait Union Libre. » « Et l'Italien, alors, il est où ? » « Ah oui, ils sont où, tous vos chroniqueurs, Christine ? » « L'Allemande, il y avait l'Allemande aussi. » « Elle est sur Vivolta. » « Ah, et le Suédois qui faisait du roller. » « Laisse tomber, t'as 46 ans. » « Il était sympa, lui, alors. » « Ah oui, il était sympa, oui. » « Il doit pas être jeune, non plus. » « Et l'Allemande, elle est avec Philippe Gildas et Jérôme Bonaldi. » « Elle est avec Vivolta. » « Annette de Rondorf. » « Et l'Espagnol, l'Espagnol. » « Il y en a eu plusieurs, l'Espagnol. » « Ouais, ouais, mais je sais pas. » « Elle la vit pas, c'est voilà quoi. » « Ouais, ouais. » « C'est vrai, les chroniqueurs, on les prend juste le temps des émissions. » « Bah oui. » « Après, on n'en a plus rien à foutre. » « Non, Annette, elle va bien. » « Et Hilario, alors ? » « Ben, Hilario est toujours à Monaco. » « C'est pas vrai. » « Qu'est-ce qu'il fait à Monaco ? » « Réfugié politique. » « Qu'est-ce qu'il fait à Monaco ? » « Rien. » « C'est un italien qui habite à Monaco. » « Ah, d'accord. » « C'est vrai qu'une femme plus vieille que lui, non ? » « Non, non, pas du tout. » « Ah, il rappelle ? » « Super, j'ai entendu le message, pas de problème. » « Colmiche connaît bien l'affaire. » « Ah ! » « Alors, il faut l'appeler tout de suite. » « T'as vu, quand elle donne un ordre, hein ? » « Excusez-moi. » « Ben oui, mais pas moi qui vais payer la colmine. » « Allez, on se retrouve après le flash de 17h00. » « On essaiera de parler à Nikos. » « C'est la deuxième heure dont on va se gêner. » « Toujours avec Caroline Diamant. » « Oh oui ! » « Oh là 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 ! » « Cette bouche ! » « Avec Claude Sarraute ! » « Oh oui ! » « Oh là là ! » « Oh, c'est bon ! » « Avec Christine Bravord ! » « Avec Joujou ! » « Jérôme Bonaldi et Tito ! » « Sans oublier quelqu'un qui nous appelle du Michigan, depuis West Bloomfield, très exactement. » « Hi, Nathalie ! » « Bonjour, Laurent ! Bonjour à tous ! » « How do you do ? » « Very well, and you ! » « Oh, me ? » « I am old now ! » « Yes ! » « Non, non, on n'est pas vieux à 45 ans. » « Ah, merci, merci. » « Thank you very much, Nathalie. » « Nathalie, what do you do in life ? » « Je m'occupe de ma famille, depuis qu'on est arrivés aux Etats-Unis, c'est-à-dire il y a trois ans et demi maintenant. » « Is your family big ? » « Non, elle est standard. J'ai un mari, bien sûr, et deux enfants, un garçon et une fille. » « Oh ! » « Mais des grands, déjà. » « Very, very grands enfants. » « Je ne changeais rien, Laurent. Vous êtes parfait quand vous parlez anglais. » « Merci, merci. Dans le Michigan, c'est bien d'être dans le Michigan ? Vous n'ennuyez pas trop ? » « Ah non, pas du tout. On ne s'ennuie absolument jamais. » « On ne connaît pas West Bloomfield ? » « C'est environ 40 kilomètres au nord de Détroit. » « Et pourquoi ? » « Pourquoi ? Parce que j'ai un mari qui travaille dans l'automobile et Détroit. » « Ah bah oui, il travaille encore dans l'automobile parce qu'il y a pas mal de chômage là-bas, non ? » « Voilà, on croise les doigts. C'est tout. » « Bah c'est ça, il a illuminé le moral. » « Un message d'espoir de Jérôme. » « On va ajouter un kilo de sucre dans le filet de garni. » « Et puis, il n'y a pas d'assurance maladie. » « Nathalie va affronter Mohamed, qui lui nous appelle depuis Courbevoie. » « Bonjour Mohamed. » « Bonjour, I'm calling from Courbevoie. » « Bravo ! » « Excellent. » « Mohamed, est-ce que comme tous les Mohamed, on vous surnomme Momo ? » « Pas du tout. Je refuse qu'on me surnomme Momo. » « Je trouve que ça, c'est un peu idiot du village. » « Ah c'est vrai, c'est vrai. » « Vous avez raison. Faites quoi dans la vie Mohamed ? » « Alors je suis consultant en tout genre, audiovisuel notamment. » « Ah oui, ça veut dire qu'on peut faire appel à vos services, nous par exemple ? » « Ça veut dire que j'ai longtemps, jusqu'à très récemment, aidé à l'exportation de programmes de télé français à l'étranger, ou des films français à l'étranger. » « J'ai d'ailleurs fait découvrir Titoff à Los Angeles. » « C'est pas vrai. » « Comment ça ? Expliquez. » « On avait présenté il y a à peu près 9 ans, 8 ans, le premier film dans lequel Titoff avait joué, qui était comme un aimant. Très joli film sur une chronique de Marseille, et qui avait été présenté à Los Angeles en plein cœur d'Hollywood, et qui avait très bien marché d'ailleurs. » « Sérieux, Mohamed ? » « Je suis désolé que ça n'ait pas abouti, Titoff, mais bon. » « Non, il n'y a pas de souci. » « Ah si, aux Oscars, j'ai vu l'autre jour, quand même, il y a un acteur américain qui a dit... » « Titoff n'a pas pu être là ce soir. » « Mais à un moment donné, il faut envoyer le pognon, quand même, quoi. » « Non, il t'a dit que ça n'avait pas marché. » « Mohamed contre Nathalie. Un petit message, peut-être, à faire passer, Nathalie ? » « Bonjour à mes amis et ma famille en France. » « Au niveau des chroniqueurs, j'aime tout le monde. » « Je n'ai pas de préférence particulière, donc... » « C'est bien, parce que maintenant, même quand on ne leur demande rien, tu sais... » « Non, mais on a l'habitude, depuis le temps que je vous écoute, de toute façon, je connais la mécanique. » « Et vous aussi, Mohamed, vous connaissez la mécanique ? » « Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, j'aime beaucoup Christine Bravo. » « Oh, il a un garçon. Il a un petit bébé, ce garçon. » « Absolument. » « Vous avez un bébé ? De quel âge ? » « J'ai un bébé de deux ans et demi, une petite Lila, et on en a un deuxième en route. » « Ah, en route. » « Bon, un petit bravo Hollywood dans le filet garni, alors. » « Ah, sûrement. » « Si vous gagnez, évidemment, Mohamed, c'est pas fait, hein. » « Parce que Nathalie a l'air sur le... » « Et puis, en plus, c'est une question internationale que je vais vous poser. » « Donc, l'un et l'autre, que ce soit à Courbevoie ou à West Bloomfield, vous avez vos chances pour répondre. » « Attention, ça se passe à Venise. » « Je vous emmène donc en Italie, vous l'aurez compris. » « Et là-bas, à Venise, on vient d'installer une quinzaine, une quinzaine de quoi ? » « Qui déclenche la polémique de réacteurs nucléaires. » « De distributeurs de Coca-Cola. » « Une quinzaine de distributeurs de Coca-Cola. » « Bravo ! » « Vous ne le saviez pas, Nathalie ? » « Ah non, pas du tout. J'ai pourtant potassé pendant un petit moment, mais ça, je ne l'ai pas du tout vu. » « Il faut dire que là-bas, aux Etats-Unis, les distributeurs de Coca, ce n'est pas vraiment une information quand on les installe. » « Non, pas vraiment. » « Mais à Venise, évidemment, ça fait scandale parce que le maire de Venise vient d'approuver ce projet qui autorisera Coca-Cola à installer des distributeurs automatiques. » « Évidemment, les cafetiers de Venise s'y opposent. » « Certains disent aussi que ça va évidemment dénaturer l'architecture et le cadre vénitien. » « Mais on ne les verra qu'aux arrêts de bus d'eau. » « C'est monstrueux. » « Comment ça, c'est monstrueux ? » « Mais c'est monstrueux. Ça va défigurer cette ville. » « Tu vois qu'à chaque arrêt de bateau-bus ou je ne sais pas comment... » « De Vaporetto. » « Oui, de Vaporetto, on te met cette machine. » « C'est horrible. » « Oui, mais c'est tellement cher à Venise en même temps qu'on peut comprendre que... » « Ah non, non, mais moi, je suis d'accord. » « Parce que maintenant, avec les panneaux Coca-Cola et les panneaux Nike, dans n'importe quel pays du monde, tu ne sais plus où tu es. » « Et je trouve ça formidable que Venise soit préservée de ses enseignes. » « Aux arrêts de bus, il n'y en aura pas place Saint-Marc, par exemple. » « Oui, voilà. » « Même. C'est tout juste. Il y en aura juste à côté. C'est très, très beau, la place Saint-Marc. Côté fleuve, je ne sais plus comment... » « Tu vois, moi, par exemple, j'avais pas envie d'aller à Venise, mais depuis que je sais qu'il va y avoir des distributeurs de cours, j'ai envie d'y aller. » « Vous avez gagné, Mohamed. » « Qu'est-ce que j'ai gagné ? » « C'est parti. » « Mohamed, vous avez gagné pour votre futur bébé un body. » « Bravo, les moutres ! » « Un livre signé Luc Bossy, Manhattan Freud, c'est publié chez Albain Michel. » « Les assistants, premier job, première galère, souvenirs des assistants, signé Robin Lynn Williams, c'est publié chez Slovnoir. » « Un livre historique 1630, la vengeance de Richelieu, c'est signé Jean-Michel Rioux et publié chez Flammarion. » « Petite allume un feu, signé... » « Je pense que c'est ça. » « Signé Martin Smos aux éditions des Cirques. » « Et cerise sur le gâteau. » « Vous avez gagné des places pour aller au spectacle. » « En plus, habitant Courbevoie, vous allez pouvoir aller profiter de tous ces spectacles, Mohamed. » « Deux places pour Je me voyais déjà, les chansons d'Aznavour. » « Alors, 18 places ! » « Deux places aussi pour Fabrice Éboué, qui n'est pas là, mais qui les offre quand même. » « Fabrice Éboué au Comédie Club. » « Merci beaucoup. » « Et si jamais vous vous dépassez sur la région de Marseillaise dans les semaines à venir, j'offre deux places pour le Festifam, qui est un festival d'humour, que pour les humoristes féminines. » « Génial, merci beaucoup. Je suis un Marseillais d'adoption. » « Claude, vous pourriez faire un petit geste pour Mohamed ? » « Je vais te donner Allô Lolotte, c'est Coco, c'est mon premier roman. » « Et je l'écris à 60 ans. » « Et alors, pourquoi ? » « Parce que c'est drôle d'écrire un premier roman à 60 ans. J'en ai vu 12 depuis. » « Oui. » « Et ça s'appelait Allô Lolotte, c'est Coco. » « Et ce qui était drôle, c'est que ma mère était l'inventatrice du nouveau roman. » « L'inventatrice. » « L'inventrice. » « Oui, mais sérieux, on peut l'ajouter, Claude. Vous en avez encore à la maison. » « Ah, ça, c'est une bonne question. » « Mohamed, on vous rappelle dans 15 jours pour vous dire si on peut ou pas. » « J'en ai, j'en ai. Je ne sais pas, peut-être pas celui-là. » « Vous en restez en ligne ou pas pendant les 15 jours ? » « Patientez un peu. » « Ben non, mais enfin, quand même, je ne sais pas, vous ne pouvez pas offrir quelque chose que vous n'avez pas, Claude. » « Je ne croyais pas que c'était pour de vrai qu'on lui offrait quelque chose. » « Ah ouais, en fictif, moi j'offre plein de trucs. » « Je t'offre ma bagnole, Mohamed. » « Peut-être qu'on pourra vous offrir aussi quelques objets présentés par Jérôme Bonaldi tout à l'heure, si vous êtes sage. » « Nathalie, désolé, vous embrassez. » « Ah mais, ce n'est pas grave, je rejouerai, ça c'est certain. » « Et Mohamed, merci d'avoir rappelé un petit peu aux éditeurs que j'ai des films qui passent à Los Angeles, tout ça et tout. » « Absolument, non, non, mais ça avait en plus très très bien marché. » « C'était sorti dans quelques salles aux Etats-Unis. » « Nathalie de West Bloomfield, Mohamed de Courbevoie, on vous embrasse, on vous remercie. » « Merci beaucoup, au revoir. » « Laurent Vautier, on va se gêner, se gêner. » « Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. » « Oh p'tits gars, c'était Christophe Maé, qui si ma mémoire est bonne, était justement le parrain de la Starac l'an dernier. » « Je ne me trompe pas, Nikos, bonjour. » « Laurent ne se trompe jamais. Bonjour Lolo, comment ça va ? » « Salut ma Christine. » « Pardon de vous avoir dérangé, Nikos, sur votre portable, mais là, on voulait en savoir plus sur ce fameux Vassilis Paléocostas, dont le Figaro nous dit que la Grèce entière est derrière lui pour l'aider à échapper aux policiers. C'est vrai ou pas ? » « C'est pas faux, c'est pas faux, il est très populaire d'abord parce que c'est un gars du pays, c'est un gars très pauvre, qui effectivement est rentré dans le banditisme très vite, mais lui il distribuait, c'est-à-dire qu'il te piquait ta bagnole, mais il te l'a rendu une semaine plus tard avec 1000 euros. Donc il a créé son mythe et sa réputation, et c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'il se fait la malle avec les gens sur les balcons en face de la prison qui filment avec les caméscopes, c'est quand même surréaliste. Alors les blagues depuis deux jours fusent partout sur Internet en Grèce. Par exemple, que fait Vassilis Paléocostas dans la cour de la prison ? À votre avis, il attend juste pour enregistrer ses bagages, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un guerrier de prison qui s'est tiré une balle dans le pied en plus ? Oui, ça reste à prouver, mais à mon avis tu pars pas comme ça une deuxième fois comme si de rien n'était si t'as pas arrosé tout le monde. Mais bien sûr, c'est un grec, attendez. Non mais arrête, c'est un grec tout de suite. Bien sûr, c'est pas si la couronne. Bon, alors donc c'est une star nationale ce Vassilis Paléocostas. Mais vous-même, vous souhaitez qu'il soit repris ou pas, Nikos ? Je pense que d'un côté ça fait rire tout le monde, mais en même temps c'est pas bien pour les autorités, pour les institutions. D'autant plus que la police a passé un sale quart d'heure avec les événements du mois de décembre avec les étudiants. Faut calmer un peu le jeu, faudrait qu'ils se rendent parce que là, à mon avis, la troisième fois il la prendra à la balle. Ils vont le faire comme Messrine, c'est-à-dire que ça va faire rire la presse, tout le monde, etc. Puis à un moment ils vont dégainer, quoi. Mais est-ce qu'il est beau ? C'est pas un playboy, mais il est simple, il a une bonne bouille, et puis il a l'art du déguisement, en fait. Il peut être avec rasta, il peut être blond, il se fout de la gueule des gens, quoi. C'est assez drôle. Ça pourrait être un feuilleton, une série télé, en quelque sorte. C'est ça, c'est mieux que Prison Break, ça coûte moins cher, et il n'y a qu'une caméra, c'est celle du voisin qui filme avec le camisole. Bon, en tout cas, Christine nous a rappelé, cher Nikos, votre passé commun, et elle a dit, je cite Christine Bravo, Nikos, il sent le sexe. Non, mais attends, je leur ai dit ça, Nikos, je leur ai dit ça en r'antenne, je te jure, je pensais pas qu'il allait le passer à l'antenne de repas. Oh non, pas du tout. Non, non, c'est pas le genre. J'ai dit... Je n'ai pas de démentir, Nikos, il est comme moi, il connaît bien Christine. Je ne lui ai jamais montré en même temps, mais bon, elle doit le connaître. Ah non, elle n'a pas dit que tu sentais du sexe. Oui, oui, c'est ça. Je ne le sens pas très bien, les françaises, tu sais. Il inspire. Écoute, j'avais un dîner chez moi avec des... Tu sais, il ne faut pas dire ça, chérie. Il faut dire, il transpire le sexe. Oui, je ne sais pas, j'avais un dîner avec des nanas hier chez moi, et une m'a dit, c'est incroyable, quand tu regardes ce mec, tu as envie de faire l'amour avec lui immédiatement, parce qu'il a envie de toi immédiatement. Et c'est vrai, tu peux le dire, tu es un tombeur. Tu veux qu'il dise quoi ? Oui, Christine, j'ai envie de toi. Christine, je t'aime. Ah, tu vois, il n'est pas bête. Tout ça n'est pas vrai, mais en tout cas, il fait beaucoup pour votre réputation. J'aime beaucoup, il dit, j'aime beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir rappelé, c'est vachement gentil, Nikos. Je vous en prie. Si vous voulez des vacances en hélico-dresse, j'arrange le cours. Parfait, on peut voyager, donc je l'ai bien compris, par Paléocostas Airline. Pas mal, pas mal. Puisque c'est le nom de Vasilis, Vasilis Paléocostas, l'homme qui braque les banques pour distribuer aux démunis. Merci Nikos. Merci Laurent, bye bye. Qui, hier, a pratiqué le freezing à Bordeaux ? Le quoi ? Le freezing, oui. Alors le freezing, c'est on reste en place, on freeze. Ça veut dire immobile. C'est un truc sur internet où des gens qui, par exemple, se baladent dans une gare, s'arrêtent d'un seul coup pendant une minute et après repartent comme si de rien n'était. Exactement. À la Juppé ? Non, c'est pas quelqu'un de connu, je vous demande pas un nom. C'est 2000 personnes. 2000 personnes à Bordeaux. Le collectif des freezeurs de France. Logiquement, ça veut dire des étudiants et des profs en grève. Les enseignants-chercheurs de Bordeaux se sont effectivement convertis, eux aussi, au freezing, du verbe anglais to freeze, ce qui veut dire geler. C'est un mouvement né aux Etats-Unis et qui consiste, vous l'avez bien dit, à s'immobiliser en groupe et en pleine rue. Et pendant de longues minutes, hier, les universitaires de Gironde sont restés figés, le nez plongé dans un bouquin, à la surprise des passants. C'est une des initiatives rigolotes trouvées par les enseignants et les chercheurs pour faire parler d'eux. C'est qu'aujourd'hui, ils manifestent encore. Bonne réponse collective. Il y a un nouveau mouvement, Laurent, qui s'appelle le jumping. C'est quoi le jumping ? C'est la même chose, mais les gens se prennent en photo en l'air, sur internet. En fait, ça commence dans des chambres d'hôtel, ils sautent, mettons, ils sautent comme ça sur le matelas et ils font des figures en l'air. Et après, ça passe sur internet. Après, ils l'ont fait devant des monuments, par exemple. Claude, vous l'avez fait ? Devant la tour Eiffel. Plus je vous entends parler de l'internet, plus je me dis que vous allez vous débiliser complètement. C'est frayant. Ah bon, pourquoi ? Mais non. Mais tout, vous ne savez plus écrire, vous ne savez plus jouer aux cartes. Moi, j'ai une réussite. C'est un bonheur, j'apprends à un de mes petits-enfants à faire une réussite. Je vais chez lui. Ah mais tu sais qu'il peut la faire sur internet aussi. Voilà, ce petit con m'ouvre, je l'adore, mais il m'ouvre la porte, il a 8 ans. Et il me dit, tu sais quoi, Babou, je vais te montrer, on peut faire tes réussites, tout ce que tu veux sur mon écran. Je vais dans sa chambre, il a un écran, il me montre des cartes sur un écran, il appuie sur des boutons, je ne sais pas ce qu'il fait. Je dis, mais mon pauvre enfant, les cartes, il faut les avoir dans la main, il faut les battre, il faut qu'elles soient un peu sales. Pour tricher, surtout, c'est mieux. Ah oui, en plus, non, tu ne peux pas tricher, je ne sais pas si tu peux tricher. J'ai tellement raison, mais moi, je triche toujours quand je fais merde. Ça ne m'étonne pas. Ça, je ne sais pas si tu peux tricher. Mais non, tu ne peux pas. Europe 1 ? La question tirée par les cheveux. Spéciale, Laurent Riquier. Dans quel cas pourra-t-on voir des gros lards affronter Montpellier ? C'est du sport ? C'est du sport, lui ? Non. Dans quel cas pourra-t-on voir des gros lards affronter Montpellier ? Ok, alors tiré par les cheveux, est-ce que gros lard, c'est un rapport avec un nom de ville ? Non. Est-ce que c'est un nom d'équipe ? Non. Est-ce que c'est un nom de famille ? Oui. Il y a des frères gros lards ? Non. Des sœurs gros lards ? Non. Des enfants gros lards ? Non. Est-ce que c'est un sport collectif ? Oui. Ce n'est ni des hommes, ni des femmes. Si, mais je réponds exactement à vos questions. Attends, c'est du rugby ? Non. Dans quel cas pourra-t-on voir des gros lards affronter Montpellier ? Attends, des gros lards, c'est en trois mots ? Ah, voilà la bonne question. C'est en un seul mot, des gros lards. Mais non, il a dit nom de famille. C'est en un seul mot. Donc c'est monsieur et madame gros lard. Non, non, des gros lards, c'est son nom. Donc tu fais ta claude sa route, toi, dis-donc. Attendez, dis-donc, ça suffit, toi. Bon, bah des gros lards et dans une équipe ? De basket ? Water polo ? Non. On va trouver le sport. Un sport d'équipe. De handball, car on ne dit pas handball, cher Jérôme. Mais c'est quand même une bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Alors, il est dans quelle équipe, ce des gros-là ? Eh bien, il est cristallien. Ah, le vache. Il y a une question dans la question. Non, c'est Créteil, cristallien. Bonne réponse de Joujou. Il fallait jouer, il fallait jouer. En effet, Créteil affronte Montpellier ce soir. Il se trouve quand même que Montpellier, c'est l'équipe leader du championnat de handball en division 1. Et dans l'équipe qui affrontera Montpellier ce soir, dans l'équipe de Créteil, il y a un joueur qui s'appelle Dégrolard, qui est le joueur le plus en forme du moment, Dégrolard. J'aimerais pas m'appeler comme ça. Alors là, je vais vous dire, parmi la liste des noms que j'aimerais pas avoir, je pense que celui-là arrive en top 1. Bonjour, Caroline Dégrolard. Quelle blouse. Il y a 22 ans, il s'appelait Dégrolard, tu vois. Ouais, c'est mignon, ça fait salade folle, tu vois. Bon, un peu qu'ils soient un peu frisés, tout ça, oui, c'est vrai que ça fait des... Ce qui est très marrant, c'est que ça fait évidemment des émissions de radio ou de télé, et que les gens, comme ils en ont bavé quand ils étaient petits, après, ils gardent leur nom, ils tiennent absolument. Je me rappelle un type qui s'appelait Vachier. Vachier, c'est une horreur. Il disait, j'ai un moment, un moment où je suis très content. C'est quand j'ai commis une infraction, le flic me demande votre nom et il répond, Vachier. Et il dit, rien que pour ce plaisir-là, ça vaut les années d'emmerde que j'ai eu avant. C'est drôle. Mais les enfants de ce handballeur, les petits lardons. Les petits lardons. Ah bah oui. Ils sont quand même très sympathiques. On pourra donc, si on aime le handball, regarder ce match ce soir important pour le championnat. Créteil contre Montpellier avec Dégrolard à la tête de l'équipe cristallienne. On aura appris plein de choses. On se retrouve après la pub. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Papier et stylo pour connaître le nom des personnalités. Et oui, il y en a d'autres qui fêtent leur anniversaire cette semaine. 13 noms à retrouver. 13 noms sélectionnés par Serge. On part, vous en rappelez évidemment Claude, de la plus jeune jusqu'au plus âgé. C'est une femme qui est la plus jeune dans la liste que vous nous proposez. C'est un monsieur qui est le plus âgé. C'est parti. Voici les 13 noms à qui on va pouvoir, puisqu'ils sont vivants. Fêtez et souhaitez un bon anniversaire. Ça sent le sapin, ça sent le sapin. Surtout le 25 au matin. Tu arrives et tu me donnes envie de vivre. Et moi qui, hier au corps, voulais me jeter dans les vies. Vous trouvez pas que j'ai des faux airs de Mylène et de Madonna ? Faut que je déjeune avec Carla. Bastiche 41. Moi, je suis un bavacheux. Oui. Il s'agit de la famille Tell, composée du père, Guillaume, de la mère, Diane, du fils, Adam, et de la fille, Sophie. Diane Tell, Adam Tell et Sophie Tell. Asseyez-vous, monsieur. Mettez la serviette et dans ce bac, enfin, veuillez pencher la tête. Je vois des pellicules brillant sous ces néons. Regardez donc vous-même. Sentimental, moi, donne-moi l'amour et moi. Fais-moi un sourire, ça me sentit mentale. Toutes premières fois, toutes premières fois, toutes premières fois, toutes premières fois. Souder, souder l'un à l'autre. Tous les deux ont fait l'impair. Des heures et des heures passées Devant la mer de ma télé Des nuits sans dormir A me demander Tu peux bien aller Sale affaire J'ai trempé dans un crime C'est moche, hein ? Il est mort Ça vous touche pas ? Moi non plus Oh, si ne t'étonnes pas Si j'ai le cœur qui bat Quand je monte, je monte, je monte, je monte Chez toi Quelques choses en quoi tient mon cœur Sous-en mon âme En un jardin de fleurs Nous sommes deux sœurs jumelles Nées sous le signe des gémeaux Nées sous le signe des gémeaux Oh là là J'ai presque tout C'est pas vrai Alors je vous écoute, Caroline Ah mais je crois que j'ai fait un énorme carton Prendez-moi mon stylo, Titoff, s'il vous plaît Ah mais avec plaisir Alors, Hélène Ségarat Hélène Ségarat en deux, vous dites Ouais, parfait Sandrine Kiberlin Sandrine Kiberlin, ok Laurent Ruquier C'est la blague J'ai pas reconnu Même moi, je reconnaissais pas ma voix C'est terrible D'ailleurs, on repassera pas Ah si Ah si, j'ai pas reconnu Ensuite Anne Roumanoff Pas du tout Virginie Lemoyne Gagné Jeanne Mas Ah, il en manque un entre temps Plastique Bertrand Plastique Bertrand, très bien Jeanne Mas, oui Louis Bertignac Louis Bertignac, oui Gérard Darmon Vous avez vu comme sa version est bien De la chanson Et Michel Legrand Et Michel Legrand Ouais, mais il en manque là encore Bah oui, je dis presque tout Il n'y a pas d'autres ? Lara Fabian Comme ça, vous dites ça au hasard Non, je l'ai marqué Non, mais elle n'en avait qu'une C'est le seul cas à noter Lara Fabian C'est clon, elle n'est pas dedans C'est celle qui faisait Ah, 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 ah Non, c'est Hélène C'est Hélène Ségarat C'est Hélène Ségarat C'est sympa pour elle Ouh Lara, si tu nous écoutes Vous pouvez me refaire l'imitation De Lara Fabian Mais je ne sais pas Elle est belle Ah, la, la, la Les gens ne voient pas Mais il y a la langue qui sort C'est très bizarre C'est beau C'est beau C'est que sur le papier Sur le papier Il y a marqué Lara Fabian en gros C'est tout Il y avait 13 noms à trouver Je ne vous avais jamais entendu chanter Mais c'est formidable Refais avec la langue Non, non, arrête Arrête Elle a écrit son premier livre à 60 ans Peut-être elle peut faire son premier disque à 80 Tu sais, sa mère était inventatrice Alors tout est possible Réécoutons les 13 noms, cher Serge De ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine Ça me donnera l'occasion, évidemment De redonner leur âge Et puis, si vous les connaissez Vous pourrez leur passer un petit coup de fil Par exemple, pour la première Ça sent le sapin Ça sent le sapin C'est Jeanne Chéral Qui fête ses 31 ans Samedi prochain Ça c'est Hélène Cigarard Claude Lara Fabian Elle a 37 ans demain Hélène Orlando doit organiser Certainement une jolie fête pour demain Sandrine Quiberlin Fête aujourd'hui ses 41 ans Alors là, c'est pas nécessaire de réécouter Parce que c'est quelqu'un en tout cas C'est quelqu'un qui hier a fêté ses 36 ans Ses 36 ans hier Asseyez-vous monsieur Mettez la serviette Et dans ce bac, enfin, veuillez pencher la tête Virginie Lemoyne C'est Virginie Lemoyne Qui fête ses 48 ans demain Tiens, elle est plus vieillée Plastique Bertrand A fêté ses 51 ans hier Tu vois comment tu seras ? Jeanne Masse A le même âge Que Plastique Bertrand 51 ans Et là, c'était Charlelli Couture Charlelli Couture Vous ne l'avez pas trouvé Il fêtera ses 53 ans demain Là, Louis Bertignac 55 ans Demain Ah non, lundi dernier Louis Bertignac Tu peux bien aller Ça l'affaire J'ai trempé dans un crime C'est moche Yolande Moreau Fêtera C'est 56 ans après demain Elle est plus jeune que Christine Bravo encore Si j'ai le cœur qui bat Ça c'est Gérard Darmon Qu'on aime quand il joue la comédie Quelque chose en pointe De mon cœur Facile Songe en mon âme En un jarre Herbert Léonard 62 ans aujourd'hui Herbert Léonard Elle est sous le signe des jumeaux Et Michel Legrand Le jumeau de Christine Bravo 77 ans depuis hier Madame Vengeance Gérard Darmon Il a 60 ans Son anniversaire c'est Dans 3 ans en fait Comment ça va ? Oui il est né un 29 février Parce qu'il est né un 29 février Il n'aura 61 ans que dans 3 ans On est d'accord ? Voilà c'est ça On en a deux dans ce cas Dans la seconde liste Il y a encore quelqu'un Michel Morgan Aura 89 ans dans 3 ans Non Jacques Seguela A fêté ses 75 ans lundi Seguela 75 ans lundi J'espère qu'il a une Rolex A 75 ans Parce que sinon il a raté sa vie Elisabeth Taylor Aura 77 ans vendredi C'est tout ? Fats Domino 81 ans Jeudi Fats Domino Oh ça on pourrait s'écouter Fats Domino A moins que Serge Giliadot A la guitare Sache nous faire un truc I found my three Ah oui quand même Ah ouais Je crois qu'on va chercher le disque quand même Salaud Il est à l'agonie Fats Domino Oh putain Je te chope Coxie On l'a vu Elle était à l'Alpe d'Huez Avec nous 32 ans quand même Ah bah bon anniversaire Voilà Oh ça c'est intéressant Oh ça c'est intéressant Le premier bébé éprouvette Amandine Ah ouais Et bien elle a 27 ans depuis hier Vous voyez ça marche Et ça tient ouais L'Aspalès 52 ans aujourd'hui C'est son anniversaire aujourd'hui A Régis L'Aspalès Bon anniversaire Régis Alain Prost 54 ans depuis hier Mori Conte 59 ans Quant à Hélène de Fougerolle Très jeune comédienne 36 ans aujourd'hui Voilà pour ceux à qui Vous pouvez célébrer Souhaiter un anniversaire Une chanson flash quand même Serge Oui on va parler du procès des Tibéries Ah oui c'est vrai que c'est toujours en cours Cette affaire là Mais il n'arrive pas à avouer Il y a l'étau qui se resserre Autour de Jean et Xavier Voilà qui hier se pointe L'ancienne première adjointe Qui dit que c'était pas elle Qui tirait les ficelles Oh la menteuse Dit Xavier furieuse Je n'avais pas grand chose à faire Oh la menteuse Les ordres venaient du maire C'est une sale tricheuse Voyant que tout le monde est contre Les Tibéries sont malheureux L'affaire est fâcheuse Xavier qui est très vieuse Préfère s'en remettre au bon Dieu Et à l'évangile selon Saint-Mafieux Merci Serge Salut Europe 1 on va se gêner Quoi de neuf Jérôme ? Quoi de neuf Jérôme ? Jérôme nous a apporté du lait frais Venu du salon de l'agriculture Ce matin à l'aube À l'heure où Blanchie la campagne J'étais à la plus grande ferme du monde Que vous savez ce que c'est Le salon de l'agriculture Il y a quand même 200 vaches Qui font du lait Et tous les ans Il y a une tradition Qui est Le salon récupère le lait Il y a une partie Qui est vendue aux parisiens Et il se précipite Parce que c'est du lait frais C'est du lait frais Qui n'est pas pasteurisé 50 000 litres de lait Chaque jour Chaque jour Ils sont obligés de les traire les vaches Et ce matin J'étais avec le ministre On a traité les vaches ensemble Avec Barnier Il y avait plein de monde On était là On a traité les vaches On a mis 100 paquets Je vous montre ce paquet Parce que c'est intéressant Tu en auras des trucs à raconter Mais c'était rigolo Parce qu'il y avait Mais non mais T'as aussi les vigiles Les flics avec la petite orillette Et là la vache s'est tournée vers Jérôme Et elle fait Tu connais Lucienne de chez Shopping Il y a une partie qui est vendue aux Parisiens Les Parisiens ils le savent bien C'est rare d'avoir du lait frais C'est très difficile de s'en procurer Et il y a une autre partie Qui est proposée Et je trouve ça plutôt malin La moitié du lait Très chaque matin Est pasteurisé en fait Oui Et l'autre partie Elle est dans une petite boîte Une petite boîte plastique C'est pas un Doipax Mais c'est nouveau Regardez ça fait 20 cl C'est assez pratique On dirait une petite gourdette Vous l'ouvrez comme ceci Hop Vous enlevez la petite Il n'y a pas besoin de paille Le bon les frais Que Jérôme il a trait ce matin Des bonnes vaches Je veux qu'on boive après toi Mais non Mais vous en avez d'autres aussi L'emballage est sympa Tiens Claude il est tout neuf Jérôme il n'a pas bu dedans Tu peux y aller Mais non Mais l'emballage est vastement sympa C'est très pratique C'est une invention française Et alors Ça va couler Ça va couler On pourra te traire On pourra te traire après Ah non Arrêtez Ah t'es gonflé toi Ah non Ça non Il faut pas exagérer Il y a du pain d'épices aussi Je vois Vas-y Non 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 Ça je suis contre Franchement C'est pas parce qu'elle a des gros piques Les gros piques du pianiste Jules du piano Bon alors dites Ce lait là Il y en a une partie qui est récupérée par l'association nationale des épiceries solidaires Il y a monsieur le forestier qui voulut des camions Qui leur a prêté un très beau camion frigorifique Il les récupère et il les distribue comme ça à toute l'île de France Enfin aux banques alimentaires, secours populaires Le Grand Paris tu veux dire Oui le Grand Paris Et qui les distribue comme ça aux épiceries solidaires Tu sais les épiceries sociales Au resto du coeur, à la banque alimentaire Qui d'autres encore font un peu attention Les plus démunis Les plus démunis Donc c'est bien L'association nationale du développement des épiceries solidaires L'andesse Qui redistribue la moitié du lait récolté chaque jour au salon de l'agriculture Qui le redistribue aux plus démunis Un problème différent Celui-là que vous avez tous vécu Le problème du rideau de douche qui colle Oui Qui colle quoi ? Attends T'es colocat Tout le monde n'a pas une douche à l'italienne Si t'as une baignoire avec le rideau de douche Tu sais quand tu prends ta douche dans la baignoire T'as un rideau pour pas éclabousser partout Le rideau il est normal Dès que tu te douches Dès que tu mets Hop J'avais un passage sur ça Dans mon deuxième spectacle Ça faisait vachement rire Mais je m'en rappelle plus Garde-le pour les américains celui-là Eh bien ça y est Viens de sortir un truc Sans besoin d'avoir changé votre tringle qui tient le rideau Sans changer le rideau C'est un système C'est un peu difficile à expliquer comme ça Mais le mode d'emploi est très simple Ça c'est un rideau de douche C'est quand on reçoit la radio Non Tu as ton rideau de douche Tu gardes la tringle qui tient le rideau de douche Sans rien changer à tout cela Tu rajoutes ce petit système C'est une grosse bille Un petit peu de plastique Ça s'accroche On a eu très peur On a eu très peur On a eu très peur parce qu'on a vu l'objet Au contraire Au contraire Au contraire C'est un peu phallique Un peu ? Il y a une boule J'ai l'impression de voir mon mari C'est une flat Non J'ai l'impression de voir mon Qu'est-ce qu'a dit Claude ? Elle flatte son mari C'est énorme son truc Oh non C'est dans les normes Non Mais qu'est-ce que vous avez doux ? C'est un truc d'adolescent Bon enfin C'est en plastique Ça n'a pas besoin d'électricité Ça se remonte relativement facilement C'est en gros Une sorte de paravent Si tu veux De grande palme Qui est vertical Lorsque tu rentres sous la douche Et avec ce petit jeu de maselote Que tu as la grosse bille à l'intérieur Dès que tu rentres dans la douche Pof Ça soulève Mon pauvre Jérôme Bref le système empêche le rideau De te coller au corps Exact Est-ce qu'on peut dire que nous Qui te voyons contrairement à nos auditeurs Nous n'avons rien compris Non plus C'est le shower face On oublie le rideau de douche Mais restons dans la salle de bain Avec le savon gluant L'autre problème du matin C'est le savon collant Ah oui moi je l'ai encore Dans le froc d'ailleurs Mais non mais Oh la classe Attends Oh Ecoute C'est déjà une bonne nouvelle Elle s'est lavée Oui remarque Mais non tu sais Le savon même pour se laver les mains Qu'une fois que tu t'es lavé les mains Ah mais moi je m'en sers jamais D'où ? Jamais Jamais Le succès des pouce mousse Vous savonnez pas Claude Mais bien sûr que oui Mais j'ai des flacons Ah tu prends le pouce mousse Alors C'est sa mousse C'est le flacon Il faut appuyer dessus Il faut pas le frotter Il faut pas le frotter Il faut pas le frotter Je l'essaie Elle frotte le pouce mousse Il faut appuyer Je prends ma main là Ma main gauche Parce que je suis gaucher J'appuie Et l'autre main je recueille Voilà C'est du lait Très bien Dans ta main Donc tu te laves avec ta main Tu te laves avec quoi toi ? Avec la grande toilette Les mains ? Tu te laves les mains Avec la grande toilette ? Tu te laves tout Avec la grande toilette ? Tu sais pas le plaisir Que tu perds Qu'est-ce qu'elle a dit ? Tu sais pas le plaisir Que tu perds Tu sais pas le plaisir Que tu perds Ah mais est-ce que En même temps Non mais c'est très très agréable De se frotter le corps Avec les mains Ah je savais pas Putain j'ai des images Qui viennent Pour votre savon Ongluant là Oui alors Une fois que t'as posé le savon Sur le porte-savon Qui est toujours sale Et tout T'as un problème Et tu peux pas choisir ton savon Comme tu veux Et puis après il est tout mou Il est pas bien C'est surtout les poils Qui restent dessus Voilà Ah c'est dégoûtant L'idéal C'est là qu'on recommande L'épilation intégrale Pour les hommes L'idéal serait un savon Qui serait en l'air presque Qui tiendrait presque comme ça En apesanteur Qui pourrait sécher Et pas faire des gouttes Qui tombent moches Et bien c'est arrivé Voici une bite en métal Que vous accrochez contre lui On dirait une patère Vous pourriez accrocher presque Votre peignoir dessus Et de l'autre côté Un savon Votre savon Vous changez pas de marque Une sorte de petite capsule de bière Si vous voulez Mais plus intelligente Il y a un aimant Dans sa français Exactement Je suis sûr que c'est pas ça Mais attends Si je suis sûr que c'est bien Mais si t'as une dent plombée Tu risques Je suis commis au truc Mais je l'ai déjà Ça s'achète partout C'est vrai Claude Que ce système existe depuis longtemps On le faisait avec des capsules de bière Même déjà quand j'étais petit Mais c'était moche Et après on s'abîmait les mains C'est plus joli qu'avant C'est un système qui s'améliore Moi j'aime mieux Quand t'appuies Comment ça marche Le jeu de con maintenant C'est un jouet Un jouet pour les adultes Donc on appelle ça un gadget Et on dit Ah c'est pas bien Mais enfin c'est un jouet quand même Il y a beaucoup d'adultes C'est super branché Parait-il à Londres Si le monde le dit C'est que c'est vrai Attends mais c'est un tournoi C'est génial C'est un petit jouet C'est un petit jouet Qui fait 20 cm de haut Un cheval à roulette Il y en a un cheval bleu Avec un cavalier bleu Un cheval rouge Avec un cavalier rouge Donne-moi la télécommande Allez on va s'affronter Voilà j'ai le bleu Et quand on s'ennuie au bureau Parce qu'on a fini de vendre Des actions Natixis Enfin etc On s'amuse La petite radiocommande La voilà Pouf vous mettez sur on Ah oui d'accord Donc en fait c'est comme Il s'ennuie beaucoup dans les bureaux Alors il s'amuse à faire des joutes Comme ça C'est des petits chevaux télécommandés Avec une grande épée Ils doivent se mettre ça dans la gueule Ils ont la grande grande épée Qui fait 3 mètres de long Dans la vraie vie Comme le chevalier du Moyen-Âge Ah ça y est Les deux ils sont C'est des deux autistes Ah oui Mon cavalier est tombé Bah oui Voilà Tu leur donnes un jouet Les deux Ils ont deux ans Ah vous voyez Europe 1 On va se gêner Les vermusseries de Paul Vermus Ah malheur n'arrivant jamais seul Après Jérôme Bonaldi Paul Vermus C'est la double peine Un cours si vous voulez Bonjour à tous C'est la double peine Bonjour Paul Non parce que attention Paul Vermus fait du Bonaldi aujourd'hui Ah oui absolument Ah oui parce que là J'ai Regardez Je vais vous montrer quelque chose Vous pouvez commencer à en parler Bah alors écoutez J'ai testé hier soir La canette Karouchi Alors cette canette A été mise sur le marché Par JFK Alors JFK Ce sont les jeunes Franciliens Karouchistes C'est une boîte Alors sur la canette Vous devez avoir Normalement Le visage Du secrétaire d'Etat En relation avec le Parlement C'est une boisson énergisante A base de caféine Santorine C'est distribué gratuitement Aux militants Qui ont suivi le Bournoux Qu'ont bien travaillé Militants UNP évidemment Oui oui Mais enfin si vous Vous n'êtes pas forcé D'être militant UNP Pour goûter la fameuse Canette Karouchi Bon Alors c'est une canette Aï-énergie C'est à dire C'est du Soda Du Soda version Red Bull Un peu Santorine Quand vous la buvez Il paraît que ça vous donne Les forces nécessaires Pour être un efficace Militant C'est une opération De marketing Inspirée un petit peu De ce qui se passe Aux Etats-Unis Mais est-ce que Valérie Pécresse Va faire la même chose Elle qui est sa concurrente Pour obtenir La tête de liste Des régionales En Ile-de-France Elle va peut-être lancer Un produit concurrent Ça peut être par exemple Un chum-gum Ça peut être Une purée Une lessive Pécresse citron Tout est ouvert Tout est possible Et alors J'ai goûté J'ai goûté La canette Écoutez C'est un goût de cidre C'est pas du tout D'agréable Mais t'es complètement fou Mon Paul C'est pas un goût de cidre C'est un goût de bonbon Présionnaire C'est dégueulasse T'es de gauche aussi Rien d'être au beau Pour Laurent Ruquier Et sans marcher Sur les plates-bandes De Bonaldi Je suis prêt à tout Pour continuer ce métier Le plus longtemps possible Vous connaissiez La canette Carucci Géraud ? Non non Mais je me demande Si ça va rentrer Dans les comptes de campagne C'est moins fort Que la canette de la rue Ça quand même On passe d'une canette A une poulette Britney Spears Alors lundi C'est-à-dire avant-hier A été inaugurée Au musée de Mme Tussaud La nouvelle Britney Spears Elle est un peu particulière Parce que cette Britney Spears Laurent On est autorisé à la toucher C'est-à-dire que si vous prenez La main de Britney Elle vous parle gentiment Elle va vous dire un petit mot Hello etc Et si on lui fout la main Si vous avez un geste déplacé La Britney Spears En cire Vous insulte Ah oui ? Alors c'est vrai Qu'à la fin de l'inauguration La pauvre Britney Spears Enfin la fausse Celle qui est en cire Elle n'avait plus de voix Parce qu'elle n'avait plus de pile Quand les gens L'avaient touchée Dans tous les sens C'est terrible Vous imaginez le travail Est-ce que Cécilia Attia Elle aussi Ça statue quelque part Chez Mme Tussaud ? Ben écoutez Je marche sur des jeux Je vous donne les informations Comme d'habitude Ce sont des scoops de premières Depuis 6 mois Elle était installée Dans une superbe maison À Dubaï Ouais Donc avec tout le confort Un style de vie différent Et figurez-vous Mais elle n'a pas réussi À obtenir le renouvellement Dubaï C'est pas ça Ça on va te la ressortir Pour ton prochain anniversaire Dans le quiz de Liado C'est un magnifique talent Ouais Alors figurez-vous Dans les jours qui viennent Laurent Si ce n'est fait d'ailleurs Cécilia quitte l'Emirat Pour s'installer à New York Qu'est-ce que je disais ? Alors J'ai des raisons officielles Pourquoi elle quitte Dubaï pour New York Des raisons officielles Alors alors Son fils Louis Veut retourner à New York Où il a tous ses copains Ah ouais ? On peut croire ou pas croire J'en sais rien Ah ouais Il s'est pas fait de copains Deuxième argument La chaleur est intenable L'atmosphère pour les femmes là-bas C'est un peu pressant C'est étouffant C'est pas Paris Ni New York Ni Rome Bon Et enfin la dernière raison Et ça je n'ose vous en parler Laurent Et si vous me demandez d'en parler J'en parlerai Oui Je vous le demande On dit qu'il y aurait de l'eau dans le gaz Dans le couple Non Bah écoutez moi je suis là Et qu'une petite pause Leur ferait le plus grand bien Ouh là là Du coup donc Cécilia et le petit Louis Sont à New York Ouh là là Enfin ce sont peut-être Que de perfides rumeurs Et si elle revient Il annule tout ? Enfin voilà Voilà Ce qui se passe Bah de l'autre côté Donc vous nous annoncez Là sur Europe 1 Un peu avant 18h Aujourd'hui Que Cécilia et Richard Attia Se séparent Mais non Laurent Vous êtes toujours Vous êtes toujours Excessif Laurent Faut savoir Mais non Je vous dis Non je vous donne Pourquoi quitte-t-elle du mal Je vous ai donné la raison N'allez pas trop vite N'allez pas trop loin Ne me mettez pas dans l'embarras Oui donc c'est fini quoi Entre eux quoi Mais non pas du tout Mais non je vous ai pas dit ça Je le sais On peut s'étonner C'est tout Donc elle revient à l'Elysée quoi Mais j'ai jamais dit ça non plus Non mais vous n'écoutez pas Non ça c'est des scoops Non merci On termine par ceux qui vont peut-être succéder à Rachida Dati Enfin ceux Ils sont pas 10 000 Il y aura qu'évidemment Un seul ministre de la justice Ou une seule ministre de la justice Qui prendra le fauteuil de madame Dati Mais ils sont nombreux en revanche A vouloir le poste Ouais ouais Laurent C'est un ministère égalien Tout le monde le veut ce ministère D'abord c'est place Vendôme C'est quand même très bien situé Vous n'avez pas déjà dit qu'il y avait même boutin en course Non moi c'est pas moi qui l'ai dit personnellement Moi je le savais depuis au moins un mois déjà Non non elle a peu de chance pour ce job Alors on parle de Philippe Seguin Mais il y a un problème avec Philippe Seguin Parce que si vous le connaissez un petit peu Philippe Seguin Il est pas d'un caractère facile Alors on pourrait marquer le retour du maire de Bordeaux Laurent Alain Juppé C'est pas vrai Il est avocat Alain Justice Pas impossible Ce serait étonnant quand même On se rappelle quand même Cher Vermus Que Alain Juppé Si à un moment donné Il a dû prendre une sorte de Retraite politique provisoire C'est parce qu'il a quand même été mis en examen Je le vois mal Revenir à la justice Ce serait mal vu Ecoutez moi Je vous dis ce que j'entends Et ce qu'on me dit Oui donc des grosses conneries quoi Bon alors commencez pas Bon Ce n'est pas tatillon d'abord Alors maintenant D'autres idées un peu plus étranges Parce que ça c'est pas étrange ça Le président de la commission Dans le cas de Doutreau Le député socialiste André Valigny Ça d'accord C'est logique ça Ah ouais c'est logique Et c'est un bon juriste Vous savez que Jacques Lang Qui vient d'être désigné Émissaire pour aller à Cuba Une sorte de ministre Plénipotentiaire C'est tout nouveau Comme c'est une mission temporaire J'imagine Il va pas rester à Cuba Toute sa vie Rappelons qu'il est prof de droit Et de droit constitutionnel Que la justice Y connaît bien Et qu'après Cette petite fonction d'émissaire Il pourrait devenir Ministre d'Etat Place Vendôme C'est pas impossible Laurent Alors pour l'instant Vous me dites Boutin, Seguin, Juppé, Valigny Je récuse Je récuse Boutin Vous m'enlevez Boutin Je vous enlève Boutin Alors Seguin il a démenti hier soir Alors on enlève Seguin Alors vous m'enlève Seguin Juppé il pourra pas Je vous l'ai dit Bon alors Attendez Il reste Jacques Lang On parle aussi de Jean-Louis Borloo Qui est avocat de formation Qui est un très bon avocat Au demeurant Et puis dernière solution Laurent Dernière solution On peut prendre des ténors du barreau Pour devenir garde des Sceaux Pas impossible Jacques Vergès Non Vergès Là encore une fois Vous êtes excessif Laurent N'allez pas trop loin Il est à la fois Non mais qui t'a raconté n'importe quoi Il est le petit Le petit mignon Clarsfeld Clarsfeld Arnaud Clarsfeld Non 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 Il faut dire des choses sérieuses Des avocats qui tiennent la route Homer Simpson Maître Canter Mais non Laurent Une fois encore Je sais pas ce que vous avez fait hier soir Mais vous avez perdu la tête Il a bu du carouchi Non mais c'est sérieux Bon Il y a des gens très très bu Vous connaissez l'avocat général Philippe Bilger Bien sûr Vous connaissez Maître Francis Piner Qui fut l'avocat de Chirac Oui Ah c'est vrai Vous connaissez le bâtonnier Le bâtonnier charia bournazel Oui Tout ça ce sont Des juristes remarquables Des ténors du barreau Et pourquoi pas Christophe Ondelat C'est vrai Non Moi j'ai beau Non vraiment Je fais vraiment le choix C'était Et vous me sortez des inepties Non mais c'est pas pire que vous Vermeux C'est pas le juge au tribunal D'un côté Je suis en train de réfléchir Quand vous me dites C'est pas pire que vous C'est vrai Je peux pas vous donner tort Ce sera le mot de la fin Il vous sera beaucoup pardonné Pour ce moment de lucidité Merci Paul A demain 16h sur Europe 1 Et merci à vous A demain C'était Laurent Fouquier Retrouvez tout Europe 1 Sur Europe 1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada